... Bonsoir à tous, bienvenue au Muséum de Toulouse. Vous allez faire la découverte d'un animal préhistorique assez impressionnant qui s'appelle, alors attention, c'est assez difficile de prononcer son nom sans se tromper, Razernodrangobé-Sakalavae. Yes ! Donc c'est un nom malgache puisque c'est une créature qui vient de Madagascar. Son nom signifie, si je ne me trompe pas dans la traduction, lézard ancêtre géant de la région de Sakalava. Et il s'agit d'un crocodile terrestre qui mesurait environ 7 mètres de long et qui avait des dents de T-Rex, une belle bête. Donc les spécialistes, notamment grâce à des fossiles qui se trouvent au Muséum de Toulouse, viennent de réussir à reconstituer cet animal, à avoir une idée plus précise de ce à quoi il devait ressembler. Je vous propose tout de suite d'écouter les chercheurs italiens qui ont travaillé en collaboration avec les chercheurs d'ici du Muséum, qui travaillent eux au Musée d'Histoire Naturelle de Milan. Il s'agit donc de Simone Maganucco et Cristiano Dalsasso et qui vont vous expliquer comment cette recherche autour du razana, on va l'appeler le razana, c'est moins pénible à dire, c'est mis en place. Merci. Alors, ils vont parler en italien et on aura une traduction juste après. Merci d'être ici en un jour si important pour l'équipe de France. A qui interessa la scienza et, en ce cas, la paleontologie, à ceux qui s'intéressent à la science et à la paleontologie. Merci d'avoir regardé cette étude. Merci au directeur du Musée et à toute l'équipe qui nous a permis de faire cette étude, qui, comme vous verrez, a commencé à l'Italie et s'est poursuivi avec des exemples du Musée de Toulouse. La France est un pays qui a fournit, a donné le Natal, à beaucoup d'explorateurs qui sont recats dans l'Afrique. Donc, la France a fourni de nombreux explorateurs qui sont allés à l'Afrique pour étudier non seulement les animaux qui vivent en Afrique, mais également ceux qui étaient sous terre. Henri Bezéry a avuto l'accortez de scoprir des jacimentes du Jurassique, qui ont eu l'occasion de découvrir des gisements du Jurassique, qui ressemblent à 750 millions d'années, et sont très importants pour les paleontologues, parce qu'il y a peu de lieux dans le monde qui conservent des faunes continentales, donc qui conservent des faunes continentales terrestres. En particulier, il a découvert et étudié des gisements qui se trouvent dans le bassin du Majamba, de Majanga. Ce en noir indique les affiorations du Triassique et du Jurassique. dans ces roches, en particulier en bleu, on trouve les restes dont on parle aujourd'hui. le Musée d'histoire naturelle de Milan, proprio sur les traces de Bezéry et des collègues français, entre 2001 et 2003, a entrepris des recherches sur le terrain. Et dans ces lieux, il a découvert des nouvelles espèces d'animaux préhistoriques. après les franceses qui avaient recueillé et publié des restes de dinosaures, les Américains ont aussi trouvé un des plus vieux mammifères. Les recherches du Musée de Milan sont rinvenues les plus antiques restes des reptiles volants de Madagascar et aussi des osses de dinosaures carnivores. nous avons également retrouvé ce gros bout de maxillère, qui est un osse qui fait partie de la bouche, et contenait à l'intérieur quelques dents, et aussi de nombreuses dents isolées. Et nous nous sommes rendus compte qu'elles étaient très particulières. avec des grosses denticules. comme ceux des couteaux pour couper la viande. seulement ces dents là étaient différents de ceux qu'on trouve en général chez les dinosaures carnivores. parce que chez les dinosaures carnivores de solito sont plus appiattites. en général elles sont plus aplates et les denticules sont plus petits. L'unique dinosaure dont le seul dinosaure qui a des dents assez similaires à celui du Madagascar est le fameux T-Rex, le Tyrannosaurus. donc on se retrouvait avec des dents de T-Rex, mais avec l'os pré-maxillère, qui, quand on le compare avec celui d'un T-Rex, ou avec celui d'un autre dinosaure carnivore, comme ceux qui vivent sur les continentes meridionales, et mostrava une partie du palais plus robuste. Le palais aussi robuste le trouvait seulement chez les crocodiles, donc tant chez ceux qui sont vivants que chez les fossiles, comme celui-là. Les crocodiles ont également des dents qui, en section, sont rondes, mais en général ils n'ont pas les denticules comme celui du Madagascar. Et donc on arrive en 2006, quand on a publié le premier travail sur ces réperts, on a pu donner un nouveau nom pour la science, à la specie, 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 mais il reste le doute de savoir si c'était un dinosaure ou un crocodile, parce que les dents étaient de ceux d'un dinosaure, celle d'un dinosaure et le palais, celui d'un crocodile. Avec ce peu d'informations, nous n'étions pas prêts à donner un aspect à l'animal. Et donc nous n'étions pas prêts à lui donner de l'importance à travers les médias. Donc la découverte est restée peu connue seulement pour les chercheurs, les scientifiques, les savants qui s'occupaient du travail. Donc ça c'était le doute qu'on avait. Donc ça c'était le doute Donc dinosaure ou crocodile. Dinosaur ou crocodile. L'unica possibilité era de trouver nuovi reperti. La seule possibilité était de trouver de nouveaux restes. Et là nous avons reçu l'invitation du Musée de Toulouse qui avait acquisito nuovi reperti qui avaient acquis de nouveaux restes importants alcune partie che vedremo dopo dans la description et aussi certains fragments qui sont importants pour reconstruire le puzzle. Donc ici nous voyons certaines comparaisons dans les fases d'études. Et donc nous voyons certaines comparaisons dans les fases d'études. l'application de la technologie médicale. Et donc nous voyons l'application de la technologie médicale. Abbiamo infatti fait alcune TAC. Donc nous avons fait en effet certaines donc tomographies axiales calculées par ordinateur. et avec ces premières informations nous avons réussi à présenter un poster lors d'un congrès scientifique de paléontologie. Donc les bouts les plus importants étaient certainement donc les trois maxillaires qui font voir qu'il n'y avait qu'une seule narine frontale et puis le dentaire qui est à l'extrémité de la mandibula qui faisait voir qui permettait de voir que cet os qui est à gauche si saldava à l'extrémité à l'extrémité à l'extrémité qui s'appelait spleniales. Et ces deux caratteristiques et ces deux caratteristiques la narice unique et frontale donc la seule narine frontale et la mandibula avec cette grosse union entre les os sont des caratteristiques de crocodile. donc nous sommes arrivés à faire une nouvelle étude et sur la revue internationale Peer Jay et sur la revue internationale Peer Jay et sur la revue internationale Peer Jay et dès le titre nous voyons des choses très importantes utiles aussi pour la divulgation les médias la presse nous voyons que l'animal est un animal gigantesque donc nous voyons que l'animal est un animal géant donc on parle de meso-crocodyl donc crocodyl donc et on parle du plus ancien du plus ancien de son groupe donc toutes sont des nouvelles qui sont importantes pour la divulgation donc au niveau des dimensions le nostre rasanandrongo B dont notre rasanandrongo B notre espèce qui est celle-là en haut à gauche est beaucoup plus grande que les autres crocodiles similaires est beaucoup plus grande que les autres crocodiles similaires c'est celui-là avec la lettre H oui celui-là avec la lettre H il est plus petit il est plus petit seulement de certaines formes gigantes qui ne sont pas de la période du jurassique mais qui ont vécu plus tard donc dans le jurassique parmi les crocodiles il n'avait pas d'ego et puis l'autre nouvelle importante était celle-là du groupe d'appartenance donc les notosuchiens qui sont un des deux grands groupes de crocodiles qui sont un des deux grands groupes de crocodiles donc on a donc les notosuchiens et les neosuchiens auxquels appartiennent les formes d'aujourd'hui parmi les notosuchiens nous voyons que notre rasanandrongobé est également la forme la plus ancienne donc nous savions que les notosuchiens devaient être anciens mais mais parmi les records des fossiles il y avait un trou de 70 millions d'années et avec notre rasanandrongobé on fait un panne arrière de 40 millions d'années donc nous commençons à remplir le vide et à ce point nous avons tous les éléments qui nous permettent de donner un aspect à ce crocodil préhistorique donc de donner un aspect à ce crocodil préhistorique dans un événement médiatique qui est devenu mondial alors innanzitutto tagliamo il nome parce qu'il est trop long donc on coupe le nom parce qu'il est beaucoup trop long donc rasana c'est la sperance que les journalistes le scrivent plus correct que tout l'homme donc nous avons l'espoir que les journalistes l'écrivent plus court donc rasana je dis ça pour les journalistes donc le problème était également de donner un visage à rasana nous avons tenté de récomposer les os quelles de Milano et de Toulouse donc ceux de Milano et de Toulouse mais c'était un gros problème mais il y avait un gros problème donc nous avions un pré-macellare destro et un dentaire sinistre donc nous avions un pré-macellare un pré-macellare pardon droit et un dentaire gauche non potevano combattre donc ils ne pouvaient pas aller ensemble soltanto con un rendering de computer grafica con une visualisation speculare faite avec l'ordinateur et cette non-compatibilité entre les os de Peer-J qui avait été contestée par l'éditeur de Peer-J qui pensava que nous avions en main des osses d'individu diverses donc ils pensaient que nous avions entre les mains des osses d'individu différents donc avant tout nous avons dû démontrer à l'éditeur et à nous-mêmes que les osses du crâne à notre disposition ne venaient pas du même exemplaire venait du même exemplaire donc nous avons réalisé des copies speculaires des os des os des os mancantes donc avec une imprimante 3D et sur cette photographie vous voyez comment les osses de l'arcata superiore et inferiore de la bocca combattent non pour répéter que les osses s'incastraient parfaitement ok se conjuguent parfaitement ecco que nous avons eu all'improvviso le doppio des osses que nous avions à disposition nous avons monté toutes insieme donc nous les avons monté tous ensemble quelles de Milano et quelles de Toulouse et ceux de Toulouse et avons obtenu cette partie anteriore du muso énorme et nous avons gardé cette partie du muso énorme et puis nous nous sommes rappelés de la particularité anatomique que du T-rex plus importante les dentes de T-rex donc la caractéristique la plus importante donc les dents de T-rex et cela l'abbiamo studiato bien et cela donc l'a bien étudié et nous avons donc découvert que beaucoup des dentes de T-rex étaient consommées de la mastication con un materiale duro donc usé par le fait d'avoir mastiqué des choses dures et cela signifie qu'il était également un mangeur de charogne donc nous avions un crocodile long de 7 mètres capace de manger osse donc capable de manger des os et grand comme beaucoup de dinosaures de l'époque donc en cela le monsieur Cuvier nous a aidés qui disait «Datemi un osso et je vous reconstruirai l'intero animale» qui disait «Donnez-moi un osso et je vous reconstruirai l'intero l'animal entier» donc l'identité de Razana a commencé à se composer à voir le jour et à devenir importante pour la paleoécologie donc on nous disait que pendant le jurassique moyen 170 millions d'années donc 170 millions d'années il y a 170 millions d'années «Razana » à l'apice de la caténa alimentaire donc Razana était au sommet de la chaîne alimentaire parce qu'il atteignait les dimensions les plus grandes du plus grand dinosaure carnivore connu techniques similes à la médecine forense donc avec des techniques similaires à la médecine la médecine légale nous avons demandé à une paleoartiste de reconstruire les tissus de Razana sur la base des os et donc petit à petit os par os dente dent par dent est apparue l'aspect du visage de Razana donc cranio alto et étroit différent de ceux des crocodiles qui l'ont plat donc ce sont des essais pour essayer de chercher la pose la plus fascinante de Razana qui mange une carcasse de dinosaure aujourd'hui abbastanza in pochi giorni con la computer grafica si possono creare queste ricostruzioni donc aujourd'hui avec la tomographie axiale on peut donc recomposer ces images et studiare diverses luci et étudier différentes lumières fino a scegliere l'immagine définitive jusqu'à choisir l'image définitive qui est fondamentale pour la divulgation médiatique qui est fondamentale pour la divulgation médiatique sans cette reconstruzione in vivo sans cette reconstrucción vivante la notizia non avrebbe sfondato à livello mediatico jusqu'à la fin de l'embargo donc jusqu'à la fin de l'embargo mantenere la notizia secretata fino au moment de la divulgation donc garder la nouvelle secrète jusqu'au moment de la divulgation et puis inclure dans le Mediapark des images et des vidéos qui peuvent être utilisées par les journalistes dans différentes parties du monde pour construire à leur scelta la notizia donc pour construire comme ils le veulent la nouvelle faite avec différentes images ou vidéos et vous voyez que le mot qui revient est t-rex donc vous voyez que le mot qui revient le plus souvent est t-rex également des langues très différentes de la nôtre et donc c'est de cette façon que nous sommes arrivés à aujourd'hui avec un nouveau protagoniste du monde préhistorique connu connu également par les enfants sous le nom de razana merci 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 beaucoup je vais peut-être poser simplement une question je ne sais pas où on en est du timing avant de passer la parole au public ouais une question c'est bien donc ça va être une question très très naïve et ingénue donc on a un énorme une énorme créature préhistorique et vous avez parlé du fait que ça allait intéresser ou ça a commencé déjà à beaucoup intéresser le grand public est-ce qu'on peut se dire que c'est possible que le razana peut-être dans notre imaginaire supplant le T-rex est-ce qu'on peut imaginer demain un Jurassic Park où le T-rex se battra avec le razana est-ce que voilà est-ce que ça peut passer par ce genre de vie là est-ce que c'est totalement impossible parce qu'ils n'ont pas été contemporains ou n'ont pas vécu au même endroit voilà ce genre de question mériterebbe de comparir en Jurassic Park beaucoup plus de tanti dinosaures qui existent dans Jurassic Park parce qu'il est davvero Jurassic Park donc ça mériterait il mériterait de faire partie du Jurassic Park donc pour son âge géologique également parce qu'il peut rivaliser avec les dinosaures c'est Razana il T-rex vive et vanno allo stesso tempo donc le T-rex est beaucoup plus récent il a été un des derniers dinosaures donc un qui a vu la chute de l'astéroïde alors que Razana est beaucoup plus ancien dans les films alors dans les films cependant il y a un animal qui ressemble un peu à Razana on voit un gros crocodile dans King Kong de Peter Jackson mais à ce moment-là c'est certain qu'ils ne s'étaient pas inspirés au notre c'est un hasard si je peux ajouter quelque chose dans Jurassic Park dans le film Jurassic Park la plupart des animaux qui figurent ne sont pas de Jurassic donc on peut imaginer dans un prochain Jurassic Park ce que l'on veut puisque l'idée est en fait de reconstituer des animaux et de les mettre ensemble donc oui au cinéma on peut imaginer un combat entre Razana et le T-rex mais ce combat n'a jamais existé merci et qui serait le plus fort ? on a envie de savoir qui serait le plus fort ? disons Razana mais ce n'est pas vrai le T-rex est beaucoup plus grand même si Razana est énorme ok merci c'était une question un peu enfantine mais peut-être que vous vous la posiez comme moi aussi donc je vais passer la parole au public on va prendre une question de journaliste et une question du public donc si la dernière une question passe après les questions comment pouvez-vous prouver que les pièces détenues à Milan et les pièces détenues à Toulouse appartiennent bien aux mêmes spécimens ? c'est ça ? ok et je prends avant de répondre une deuxième question pour pour l'équipe journaliste alors nous avons donc eu la chance parce que dans l'exemplaire de Milan les dents étaient également conservées donc attachées à l'os et aussi dans les exemplaires de Toulouse il y avait les dents et ces dents ont des caractéristiques uniques donc jamais retrouvées chez aucun vertébré fossile donc nous étions sûrs que les exemplaires de Toulouse appartenaient à un seul individu après avoir fait les essais qu'a montré Christian et appartenaient certainement à la même espèce que celui de Milan et étaient compatibles comme dimensions et elles étaient compatibles comme dimensions donc certainement nous avons deux individus mais peut-être un seul mais peut-être carrément un seul parce que nous ne pouvons pas exclure que le reste de Milan appartienne au même individu oui parce que statistiquement trouver d'une espèce fossile donc trouver d'une espèce fossile restes d'individus diverses donc des restes d'individus différents qui sont identiques qui sont vraiment identiques comme proportion et comme dimension et presque plus difficile que trouver dans la même zone des restes de crâne d'un seul individu des restes de crâne d'un seul individu parce qu'ils sont très similaires de par les dimensions la conservation donc il n'y a pas de certitude mais une très grande probabilité c'est une des rares fois où j'ai tout aimé donc on a compris le travail dans sa complexité de reconstruction donc un travail presque de détective parce qu'avec peu d'os c'était difficile il n'y a pas eu de polémique et diverses institutions ont partagé leur connaissance scientifique en plus le communiqué de presse était écrit en différentes langues chez nous donc en plus d'être bonnes les bons paléontologues nous pensons être de bons divulgateurs le fait que les informations reportées dans le contenu de presse étaient reportées en différentes langues est-ce que les informations reportées dans le contenu de presse le contenu a été respectées on continue très bien merci beaucoup pour cette présentation en tout cas passionnante on a beaucoup parlé de ce razana mais vous avez probablement envie de le voir enfin pas en vrai évidemment mais donc en bas vous allez pouvoir admirer ces fameux fossiles de dents et de mâchoires qui sont quand même sacrément impressionnant vous avez aussi une tablette pour pouvoir un peu jouer avec les images qui ont été recomposées et donc ce n'est pas tout vous allez pouvoir découvrir on a une exclue scientifique ce soir donc on va découvrir tout ça en bas donc c'est resté top secret jusque là et c'est encore sous embargo donc ce que je vous propose tout de suite c'est de descendre tous en bas on se retrouve devant l'éléphant devant la petite scène pour découvrir les artistes et cette exclue ah oui merci beaucoup une autre façon de faire la diffusion les cartes pokémon merci bien merci